C'est ça les gens qui font ça maintenant dans la vidéo se sert plus à rien parce que le micro est contacté alors je comprends pas. C'est synchronisé le micro et le micro et caméra c'est plus le cas. Bon les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va changer entièrement le look de ma caroua. Il y a quatre ans j'avais fait une caroua bleue comme ça vous aviez kiffé moi j'avais kiffé comme ça j'ai compris qu'après au montage je vais mettre la moto et vous aviez kiffé et en fait la caroua j'avais fait après un peu plus soft tu vois plus du marron du blanc du noir des trucs qui étaient vus qui étaient déjà en place tu vois ensuite la yam on a fait très simple on est resté sur les couleurs de chez yam et tout mais là cette année je crois que je me suis un peu emballé on a fait des couleurs on est un peu parti dans le surfu même yo qui est derrière la caméra comme d'hab vas-y tu peux montrer ta test tu veux je remettrai ton insta sur ton front coucou et même yo il m'a dit là gros je la mettrai pas sur ma moto il m'a dit que c'était moche je m'a dit je la mettrai pas sur ma moto et du coup vous allez me dire ça et bien sûr vous le verrez en fin de la vidéo là on est arrivé chez raidix france chez lewis je vais vous présenter tout l'atelier et en fait dans cette vidéo aussi ça va être l'officialisation de lancement de la marque de housse de sel cross andy je vous en parle tout c'est une ancienne branche qu'il a tout resté le restaurant était venu il y a deux ans si c'est incroyable le boulot il est incroyable j'ai pas d'image dite photo mais il est incroyable je vous présente lewis lewis hamilton donc celui qui a la tête de rainix france le couturier non c'est quoi comment on appelle ça c'est lié un c'est lié aux mains d'or on peut dire si il fait quand même des trucs de fou on avait commencé à travailler ensemble sur la première kawa la kxf bleu et blanche là j'ai à parler dans cette vidéo mais bon ça fait ça fait bien trois quatre ans du coup je vais vous mettre quelques photos des trucs qui me choquent à chaque fois c'est comment tu arrives maître en parler une déco et nous de sel comment les bornes et les traits à chaque fois c'est pas toujours évident c'est pas comment on peut appeler ça mais c'est toujours pile poil je vous mets quelques photos vous allez comprendre de ce que je suis en train de parler merci de nous accueillir du coup avec plaisir dans les nouveaux locaux nouveaux locaux nouveau local c'est juste de finir c'est vrai qu'on montrera après dans la vidéo là tu es dans la partie principale de couture ouais on établit le gabarit de la matière l'assemblage ok ça va donc ça permet d'avoir un espace où on peut mettre les motos avec une bonne luminosité pour faire justement les décos bien bien raccord avec bien ok parce que des fois il ya des gens ils t'amènent qu'avant toute la moto pour faire l'autre c'est vraiment compliqué quand tu veux vraiment un raccord qui est impeccable il faut il faut tous les éléments de prendre ça tu viens faire tous les gabarits vraiment du temps à faire les gabarits pour que je pense que à chaque fois c'est des amateurs ou des bricoleurs qui vont poser la housse pas des professionnels exactement qu'il n'est pas chauffé ou très peu pour que ça soit facile pour tout le monde ça c'est important ça assez c'est important c'est bien de prendre du temps là dessus je pense en fait tu dois juste toi t'aligner régionalement le bord au pied de biche on verra toi tu penses c'est ouf la rapidité qu'il a quand tu le fais toi tu te rends compte que tu sais quand tu le vois tu t'as pas l'impression la pièce ont fait les designs de sel qui ont fait la découpe des pochoirs pour faire des logos sur des maillots ok des pièces annexes à la moto d'accord et c'est ouf vous allez voir pour la réalisation d'une housse de sel il ya énormément d'étapes il ya beaucoup d'étapes et ça paraît pas pas compliqué mais ça paraît pas aussi comme s'il fallait autant de savoir faire parce que maintenant tu as l'impression que sur le commerce tu peux acheter des rouleaux de sel que tu viens de découper tu sais que tu t'agrafes mais en fait il ya énormément d'étapes quand tu fais faire une housse de sel personnalisée enfin c'est vraiment un travail artisanal qui est long et je pense qu'il ya des années 21 ans de savoir faire avant de réussir à le faire nickel il va commencer en deux mille en deux mille au pied de mille ans va dire deux mille ans et non et non trop à la partie voilà réception des clients ok c'est vraiment une petite partie de l'activité le bureau on y est on y est peu de temps c'est plus à l'atelier à coudre à découper les whisks un grand passionné de vintage on peut le voir derrière qui a une 125 a x presque réplica parce qu'il nous disait qu'elle était pour toi elle n'était pas encore c'est une réplica mais avec laquelle on peut rouler ouais on n'a pas de peine à la mettre dans la boue c'est ça parce que tu n'as pas fait les peintures de cadres voilà ce qu'ils s'ensuit au moins ça permet de s'en servir sans avoir la larme à chaque fois et donc Elle est trop belle Et ça ton mannequin On en parlait quand on est arrivé tout à l'heure C'est un mannequin de Stuart C'est au cas où vous ne l'avez pas reconnu T'as mis deux ans avant de le confectionner Ah il a assemblé les morceaux Donc le gant, le maillot, le pantalon, le casque C'est ouf quand même Tu vois que t'as affaire à un passionné quand même Parce que deux ans pour faire un mannequin Ça c'est les gabarits de chaque moto de temps Ça par exemple voilà C'est tous les gabarits que je stocke depuis une vingtaine d'années C'est énorme C'est de l'or ça en fait C'est un peu le goût Franchement on n'a pas tous les modèles forcément Parce que comme tu le sais Chaque année ça change d'une année Et puis quand t'arrives et que t'as déjà Vingt modèles de chaque marque qui sont sur le commerce Moi qui suis dedans c'est facile Mais quelqu'un qui par exemple connait pas les motos Qui sait qu'un KT par exemple une année C'est le deux et demi Après c'est le 4-5 ans qui change C'est compliqué Donc on essaie de se remettre un peu là-dessus C'est la raison pour laquelle Je vais faire appel à Lewis Pour la création des WS de salle de job Parce que ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble Et surtout pour être sûr de pas faire de bêtises On va dire Sur les premières salles et tout Parce que moi c'est pas du tout mon domaine Comme il vient de vous le dire Il y a vingt ans d'expérience derrière tout ça Et chacun son métier j'ai envie de dire Et donc j'avais vraiment envie de développer un produit Un produit avec ce côté artisanal derrière Tu vois que ce soit pas un produit de la grande distribution Ou comme quelque chose d'unique Ouais quelque chose d'unique quoi C'est ça exactement quelque chose d'unique Les salles, les réplicas de moto d'usine Ça on prend grand soin à faire les bonnes proportions Les bons logos à la bonne taille Enfin ça ça parait pas mais ça prend beaucoup de plus d'un Par exemple sur cette salle tu veux dire ? Sur cette salle on a pas la base d'origine qui était faite à l'époque Donc on prend les codes sur des photos Pour essayer d'avoir la bonne inclinaison du logo Les bonnes proportions de taille, de couleurs et tout ça Ok ok Donc c'est pas toujours évident Ah ouais c'est ouf quand même Il y a un mélange artisanal, passion Passion avant tout Expérience et tout c'est incroyable Passion avant tout Du coup derrière là ce que tu me parlais C'est là où tu fais toutes les peintures ? Voilà c'est... Non c'est surtout qu'on fait Ah oui j'ai pas écouté Enfin je pourrais faire de la peinture Mais c'est là où on répare les blocs mousse Ah oui la colle tu m'as dit La colle néoprène C'est là où on travaille la mousse Parce qu'il y a beaucoup de poussière Beaucoup de vapeur toxique On refait des selles, des mousses Vraiment au cas par cas Quand c'est possible ou non Ok d'accord Ceux qui n'existent plus Donc on essaie de les réparer D'accord Alors si t'as la base par exemple d'une celle comme ça Voilà mais ça c'est une vieille... Je peux la prendre ? Ouais bien sûr Ok c'est une vieille moto Et en fait tu viens refaire ta... Le client m'a amené un support Qu'il a refait thermolack et réparé En fait ça c'est la mousse d'origine D'accord Et en fait tu te repars de ça pour refaire la mousse Voilà on reprend les côtes là Elle était pas trop déformée devant et derrière Ok On prend les côtes Je refais un gabarit Et après on refait de la mousse neuve D'accord Ok Ça c'est important pour... Souvent il y a des gars en 85, en 125 Qui veulent des mousses rehaussées Donc ça en fait c'est le même principe quoi C'est le même principe rehaussé Ou des fois en enduro des selles un peu plus confort Ouais ok Parce que les motos d'aujourd'hui Les selles sont hyper denses Sur la caméra c'est abusé là quand j'ai reçu On s'est assis avec tu vois On a fait Ouah c'est abusé Pour faire la petite bosse comme ils ont aux US La petite cale au milieu de la selle Ouais ok Voilà tout est fait ici D'accord ok ok Énorme Trossier Oh oh Essaye le fil Essaye la boule fil de le casser Regarde par terre là Essaye de casser mec C'est abusé Tu dis ça tu vas le péter en 2 secondes Vas-y Tu vois Là il m'a fait le test Je ne voulais pas filmer Essaye de le péter mec C'est un truc de fou Alors qu'il est tout fin T'as l'impression que tu vas le péter en 2 secondes C'est plus strong Vas-y donne tout Là donne tout Allez Donc là c'est vraiment la partie du coup Comme je te disais C'est une récréation C'est une régraphie Ouais En fait du coup A chaque fois Que tu veux La taille du logo Que tu nous expliquais en bas C'est ça Tu viens refaire un cadre A la bonne dimension Je refais mon écran Je refais mon induction photosensible Qui est cuite ici Ouais Donc des fois on refait un écran 3 fois Parce que Une fois mis sur la selle et tendu Mais ils tombent pas au bon endroit le logo Ok Donc on recommence à zéro Waouh c'est ouf Donc voilà C'est agréé Yann il y a l'admiration Là on dirait que c'est d'origine On dirait pas qu'il y a de la mousse Là c'est trop beau Du coup Là voilà La petite housse de selle cross only Ça c'est l'édition du coup Qu'on a fait ensemble Très simple Comme j'étais en train de vous l'expliquer Moi ça fait un moment Que j'avais envie de partir Sur ce côté esthétique Là de la moto Que j'aime bien Je trouve que c'est un produit Qui est sympa Et que ça peut vraiment Changer tout un look d'une moto Avec une housse de selle Et donc j'avais vraiment envie De faire une housse de selle Entre guillemets Cross only Rapprocher de Lewis Pour la partie technique Et artisanale Pour être sûr que ce soit bien fait Et que ce soit les produits De la meilleure qualité Qu'on peut trouver Et ce sera en ligne Sur le site internet A partir du moment Où la vidéo sort En tout cas merci Merci à toi De leur avoir présenté tout ça Avec plaisir D'avoir pris un peu de ton temps Et tout ça D'avoir pris un peu de ton temps Et tout ça Pour en parler en vidéo C'est cool Tout le monde veut pas le faire Tu vois Bloquer une petite matinée Expliquer un petit peu Ce que tu fais C'est cool quoi Parce que quand c'est des métiers Un peu de niche comme ça Sur la revenue De dire qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on montre pas Mais en fait je me dis Que c'est bien de montrer Toutes les étapes Parce que les gens Se rendent compte Du travail que c'est L'implication Merci beaucoup à toi Merci à toi Merci De leur avoir partagé tout ça Avec plaisir Les gars là je suis en forme Là je suis en forme de ouf On vient de rentrer De chez RealX France Hop là On a la bouse de sel à faire Sur la Kawa On doit surtout Remplacer tous les plastiques Et la passer en blanc Et on va coller Cette déco Et là C'est là C'est là où vient tout C'est là où je me dis Est-ce que tu serais pas Un petit peu emballé mon pote Parce que j'ai mis des flammes Et tout Enfin vous allez voir La Kawa Elle va totalement changer de look J'ai encore jamais vu une Kawa Dans ce style là Qui est sortie Et du coup J'ai bien hâte De voir ce que ça donne J'avais fait la Kawa bleue Et là je me suis Bam On renouvelle tout avec Avec une grosse grosse modif Sur la déco et tout ça Je suis parti dans l'originalité La moto Elle sera totalement d'origine A la fin de cette vidéo Elle sera totalement d'origine Durant toute l'année On va faire vachement De développement De montage de pièces Racing et tout Les suspensions Enfin bref Ça va être un gros concept Quand même ce Kawa Mais en premier On va changer Tout l'esthétique Et là C'est ce qui va se passer Là tout à l'heure Donc Let's go On change tous les plastiques Rien qu'en toute blanche Comme ça Je vous l'amène là Et on va commencer Déjà on va monter La housse de selle Violette J'ai trop hâte Frère J'ai trop hâte De la voir Entièrement Violette et blanche Enfin elle va tuer Et il faut absolument Que vous me dites Ce que vous en pensez Dans les commentaires Parce que Parce que je sais pas Je sais pas Allez je vais chercher La Kawa Wouhou 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 Par contre Y'a un truc Qui est archi relou C'est qu'il y a toujours Cette putain de boîte à air verte Là Ça mon pote Kawa Faites en une noire Que ça convienne à tout le monde Parce que là Vu l'extérieur Elle sera toujours verte Je vais changer cette bavette Mais la boîte à air Elle sera toujours verte Et ça ça me fait yesh L'excitation Et l'envie Que j'ai de voir La moto finie Genre c'est un truc de fou Ça parait con Mais faire une moto A son goût Et tout ça Après avoir fait Tu vois un peu Ça te fait un peu chier Autour de la déco Et tout ça Ça donne trop 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 envie Je vous souhaite à tous Un jour de pouvoir Personnaliser une moto Comme tu l'as en tête Comme tu le veux Tu vois Franchement c'est incroyable C'est trop fier Et là derrière moi les gars Je vous montre pas plus C'est dans le noir Mais il y a le projet du garage Qui est en train Qui est en train Petit à petit Petit à petit De se faire Rappelez-vous Dans les premières vidéos mécaniques Du 125RM Que je vous avais faite Il y avait Je vous parlais de ce garage Et je vous disais Est-ce que ça vous intéresse Que je fasse une vidéo Autour de tout ça Et bien elle est en train De se tourner Petit à petit Le garage est en train De s'agrandir Tous les travaux S'en train d'être fait Donc ça va sortir Très prochainement Le 125RM aussi Pour tous ceux qui se posent La question Vous inquiétez pas Ça arrive Ça arrive de pied ferme Wow 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 Je suis sûr Il y a une entente Entre les constructeurs De lignes d'échappement Et les constructeurs De moto Ils doivent se dire Les gars Ce qu'on fait C'est qu'on continue A faire des lignes moches Comme ça Tous les clients Ils vont vous acheter Des lignes C'est sûr Frère C'est impinable Comment tu peux mettre ça Sur une retour Et là Cette boîte à air vert T'es obligé d'acheter Une bavette Faire 20 balles 20 balles Ce bout de plastique Non mais c'est trop C'est trop On est fauché Ils comprennent pas ça Ah Petite bavette Aïe Petite bavette bien fraîche Comment j'ai hâte De coller la décorée Elle va tuer frérot La housse de sel Crosonistore Mais putain C'est un truc de fou Je sors des propres produits Putain mais Franchement Ça me rend heureux Je suis agrafé le doigt Elle est passée au travers Je suis agrafé le doigt Comme un zgueg Agrafé le doigt Oh le con Alors là frère Celui qui ose dire Qu'elle est pas belle Elle tue mec Bon je crois que je commence A avoir un problème Avec le violet Entre mon bonnet La housse de sel et tout Mais frère Elle est incroyable Moi je la trouve Qu'elle défonce frère Elle tue Alors rien que sur la moto Comme ça Rien que sur la moto Comme ça Frère Ça tue Allez allez mon pote It's here It's here Là les gars Ce qui est important Pour coller la déco C'est que vous dégraissiez Un maximum Les plastiques Même s'ils sont neufs C'est important de les dégraisser Tout simplement Parce que Quand ils sortent du moule Il y a une fine pellicule Et si tu colles ta déco dessus Elle va se décoller Donc là c'est important De bien tout dégraisser Il y a plein de techniques Il y a le nettoyer en frein Il y a du Il y a du savon Pour les mains Du dégraissant Il y a du lacétone Il y en a plein Qui font plein de techniques Moi je sais que le nettoyer en frein Ça a toujours bien marché J'ai jamais été emmerdé Avec mes déco Donc je continue sur ça Que le plastique Il devienne bien accreux Là Tu vois ce que je veux dire Qu'il n'y a plus de brillant Sinon moi ce que je faisais A une époque C'est que je faisais de papier de verre Avec de l'acétone Et là je frottais Pendant un quart d'heure Après je prenais du papier Qui a pensé du 80 Et là je frottais Je frottais Je frottais Et comme ça Ça faisait des bons trous Et tu sentais que le plastique Était bien accreux Ça si tu veux que la déco Elle tienne Eh il n'y a pas de secret Les gars Il n'y a pas de secret Putain mais moi ça ne va jamais ça Jamais ça fonctionne Chaque fois les mecs Sur TikTok et tout Ils lancent les décos Sur la déco Bam elle est collée Vas-y je vais devoir Taper la déco Putain Casse les couilles Elle est juste en face de moi Alors ok Sur le fait que j'ai douté Ok Au final je pense que Je ne me suis pas trompé C'est vraiment pile poil Le rendu que je voulais faire De cette moto J'arrête de vous faire attendre Je vous montre ça Yeah Ooh Let's go Uh Chippy top Wait wait Hold up Q Yeah Feel like I'm at the Chippy top of my game Looking down at the rafters I had to son these boys Can't leave them bastards A lot of dudes Just some undercover actress I don't fall for it I'm privy to all your tactics Yeah So try again It's time to take a vitamin Yeah And vitamin Walkin to the lion's den And I'm Mufasa Big boss In charge of Coming in like a boy You see me raising the stacker Uh Bah Frère Là vraiment j'attends tout pour ce roi C'est un style qui change Qui change vraiment C'est vrai que sur une K1 Moi je ne l'avais pas encore vu Ce style vraiment violet et blanc Avec des dégradés de rose et tout J'ai souvent dû dire Incroyable dans cette vidéo Parce qu'il y a beaucoup de trucs Qui sont stylés Les housses de sel Elles sont disponibles sur le site internet Donc je te laisse aller checker tout ça Je te laisse aller voir C'est un plaisir de mettre ça au point Depuis le temps que j'avais envie De commencer un peu A faire des produits cross only Autour de l'esthétique de la moto Les housses de sel C'est le premier Ça commence Il va y avoir beaucoup de choses Qui vont en décliner Mais ça va être cool Ça va être vraiment stylé J'espère que tu as kitté cette vidéo N'hésite pas à me le dire en commentaire Je te laisse t'abonner A très vite Ciao